Parlons de tout ça, parlons des services de garde. Question dans un rapport sur les tout-petits qui est posé. C'est quoi l'impact des enfants qui ont fréquenté la garderie sur leur préparation pour bien rentrer à la maternelle et vivre des réussites? Donc, aujourd'hui au Québec, dans le portrait de l'Institut de la statistique, on dit 92 % des enfants, c'est beaucoup, là. 92 % des enfants ont fréquenté un service de garde avant d'entrer à la maternelle. Donc, le portrait aujourd'hui du Québec, c'est énormément d'enfants. Dans le cas de 12 % des enfants, ça s'est fait à partir de 3 ans. Donc, pour 12 % des enfants, ça s'est fait à partir de 3 ans. 22 % des enfants, donc un peu plus que le quart des enfants, ont changé au moins 3 fois de garderie. Donc, ont connu, dans certains cas peut-être du milieu familial, de la CPE, ou des CPE, ont changé de CPE, mais 22 % ont changé 3 fois de garderie. Là, après ça, tu as le taux de fréquentation, c'est-à-dire combien d'heures l'enfant passe. Parce qu'il y a des parents qui travaillent à temps partiel, des enfants qui vont un peu en garderie. Vous allez voir qu'il y a des enfants qui vont aussi beaucoup en garderie. Donc, 13 % des enfants vont ce qu'on pourrait appeler en temps partiel. Ils vont être en service de garde moins de 25 heures par semaine. Par contre, à l'autre extrême du SPEC, il y a un 11 % des enfants qui vont être en garderie 45 heures ou plus par semaine. Là, on comprend que ça, c'est plus que ce que les normes du travail considèrent comme être du temps supplémentaire. Puis bon, je comprends que des parents qui, parfois, habitent assez loin de leur travail vont passer beaucoup de temps. Ils vont travailler déjà des bonnes heures. Le temps d'aller les chercher va passer beaucoup de temps sur la route. Donc, c'est 11 % des enfants. Et il y a un réel questionnement pour ces enfants-là. En fait, est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il y a un nombre... Si le service de garde peut avoir quelque chose de bon pour l'enfant, est-ce qu'il y a un nombre d'heures qui est carrément trop? Bonjour. J'en discute tout de suite avec Fanny Dagenet, directrice de l'Observatoire des tout-petits. Bonjour. Bonjour. Oui, vraiment, le portrait nous montre quand même que les services de garde, à 92 %, ils font partie du portrait pour la grande majorité des enfants. Effectivement. Puis c'est important, des études comme celle qui a été dévoilée hier par l'Institut de la statistique parce que ça nous aide à réfléchir à ce qu'on pourrait faire de plus ou de mieux pour offrir les meilleures conditions possibles aux tout-petits. Parce qu'on le sait, la petite enfance, c'est une période clé du développement. C'est là que le cerveau est le plus réceptif aux stimulations. Et les services éducatifs à la petite enfance peuvent offrir une stimulation qui est complémentaire à celle des parents. Donc, les résultats sont fort intéressants. Et par rapport aux données qui ont été présentées à l'instant, bien, c'est certain que quand on pense, par exemple, au fait d'avoir fréquenté plusieurs services éducatifs qui fait que les enfants sont plus vulnérables, ils se sentirent moins bien lorsqu'ils entrent à la maternelle... Donc, c'est moins bon de changer plusieurs fois au global. Exactement. Ce qui a été étudié dans l'étude, c'est, dans le fond, différents facteurs dans le parcours préscolaire et de quelle façon ça l'influence, le fait d'être vulnérable dans au moins un domaine du développement lors de l'entrée à l'école. Donc, en résumé, si on est obligé, si on déménage, on n'a pas le choix. Mais si on a le choix, on ne fait pas exprès pour changer son enfant d'endroit tous les ans. Bien, effectivement, ça démontre que ce n'est pas l'idéal et je pense que ça devrait nous amener à réfléchir à la question de l'accès parce que je suis convaincue qu'il y a beaucoup de parents qui ne réussissent pas à rentrer tout de suite leur enfant dans le milieu de leur choix et qui se mettent sur des listes d'attente. Moi, je suis maman de trois enfants, ça m'est arrivé, je connais plein de gens autour de moi à qui c'est arrivé. Donc, c'est certain que le fait d'avoir de la difficulté à avoir accès au milieu qu'on souhaite, donc d'avoir notre premier choix, bien, ça amène certaines familles à se mettre sur des listes d'attente puis à changer quand on l'a pas. Donc, on se met temporairement dans un endroit qui n'est pas notre premier choix, puis là, quand notre premier choix devient disponible, on change. Bien, c'est ça. Ça peut être un des cas de figure. Il peut y avoir d'autres raisons, évidemment, vous l'avez bien nommé. Et ce qui est aussi intéressant dans cette étude-là, c'est qu'on dit que quand on passe plus de 35 heures, dans le fond, dans les services de garde, bien, c'est associé aussi au fait d'être un petit peu plus vulnérable lorsqu'on entre à l'école. Puis le 45 heures ou plus, là, c'est encore plus, dans le fond. Ça, c'est délicat de dire ça parce que les parents, c'est pas nécessairement par choix, mais c'est peut-être trop de garderie rendue là. Plus assez de dans l'équilibre, c'est peut-être plus assez de parents. Bien oui, puis en même temps, c'est pas très difficile d'atteindre ces chiffres-là parce qu'on sait qu'en moyenne, les parents voyagent 60 minutes par jour. Donc, à peu près 30 minutes aller, 30 minutes retour. On sait qu'il y en a beaucoup qui voyagent plus longtemps que ça pour se rendre au travail. Donc, si on accumule cette heure-là de voyagement tous les jours à une journée normale de travail, on se rend compte que... Donc, 8 heures plus l'heure de dîner, c'est une journée de 9 heures. Tu additionnes un déplacement le matin, un déplacement le soir. Tu frises la journée de 10 heures, 11 heures qui t'amène, si tu fais x5, à la fin de la semaine, tu as dépassé en masse de 45 heures. Mais voilà, exactement. Donc, c'est pas une situation qui est très difficile à atteindre. Et je pense qu'il faut que ça nous amène comme société à réfléchir à la question de la conciliation famille-travail. Parce qu'on sait que c'est un enjeu qui est préoccupant pour les parents québécois, particulièrement pour les parents tout-petits. On n'a pas de difficulté à comprendre pourquoi. À cet âge-là, ils vont souvent tomber malades. On doit se dépêcher d'aller les récupérer à la garderie, tout ça. Donc, ils sont en train de développer leur système immunitaire aussi. Donc, la conciliation famille-travail, c'est quelque chose sur lequel on pourrait travailler. Et un sondage mené cet automne auprès des Québécois démontrait que les attentes des Québécois n'étaient pas seulement à l'endroit du milieu des affaires pour agir sur cette question-là, mais aussi à l'endroit de d'autres secteurs de la société, comme les municipalités, par exemple, en adaptant l'horaire de certains services. Reste que l'étude démontre qu'au niveau cognitif, au niveau langagier, donc dans les affaires un peu plus, il y a la socialisation, mais dans l'apprentissage, dans le langage, il semble y avoir très peu d'effet. Les services de garde ne livrent peut-être pas ce qu'on avait annoncé ou ce qu'on avait prévu. Effectivement, ça, c'est un résultat qui peut paraître un peu surprenant parce qu'on sait qu'il y a environ 15 ans de littérature scientifique qui soutiennent que la fréquentation des services éducatifs à la petite enfance de qualité peuvent avoir des effets positifs sur le développement de l'enfant, en particulier chez les enfants de milieu défavorisé. Et là, c'est comme si on n'observait pas cet effet de protection-là des services éducatifs. Et je pense qu'il faut que ça nous amène, comme société, évidemment pas à remettre en question les 15 années d'études. Une seule enquête ne vient pas remettre ça en question, mais ça doit nous amener à nous poser la question « Pourquoi l'effet n'est pas observé cette fois-ci? » Et au printemps dernier, l'Observatoire des tout-petits a sorti un dossier qui documentait la qualité des services éducatifs à la petite enfance, toutes catégories confondues, CPE, maternelle 4 ans, garderie. Et ce que ça indiquait, c'est qu'il y a des enjeux de qualité dans tous ces types de services-là. Donc, est-ce que ça ne devrait pas nous inciter à travailler fort pour que la qualité soit plus importante et qu'on puisse observer ces effets positifs documentés? Madame Dajunet, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci beaucoup. Au revoir.